Salut les viewers ! Pour ne rien rater aux vidéos que je vous propose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié, commenté et liké. Merci ! Alors il y avait 4 boutons à activer à un endroit donné. Je me suis mis Jump Boost. Je me suis affecté l'effect Jump Boost, ce qui m'a permis d'ouvrir et de terminer, d'arriver, pour cliquer sur ce fameux 4ème bouton. Et du coup, voilà. Est-ce que j'ai fait le tri dans mes... Ah oui, alors j'ai également fait le tri, c'est pas là. J'ai également fait le tri dans mes affaires. Tout ça, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le tri. Alors attendez, il est là mon under chest. Normalement, c'est pareil, j'ai fait le tri, j'ai jeté, voilà. Et... Nickel. Voilà. Donc on est prêt. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve... Alors il me faut la clé. Voilà. La musique est un peu fort pour moi. Voilà. Il me faut la clé d'émeraude que j'ai. Donc j'ai réussi à allumer le dernier portail. Bon, ça, vous l'aurez pas en rediff parce que... Bah vous l'aurez pas puisque je l'ai fait en off. Avec le Jump Boost, après je l'ai fait en normal. C'est pas ici, évidemment. Où est-ce que c'est cette putain de clé ? Bah c'était à droite. Donc, voilà, voilà. On va enfin pouvoir sortir de ce tunnel. Enfin, j'espère. Parce que je ne suis pas allé plus loin. Donc c'est pour ça, oui, je m'étais placé là pour pouvoir activer cette putain de clé. Et activer ce truc-là. Voilà. Donc là, il y a plein de bonhommes à actuer. D'après ce que je vois, il y a un... Oh putain. Lui me tire dessus, quoi. Ah bah t'es là, toi. Allez, on joue un petit peu à l'arc. J'espère enfin sortir de ce putain de labyrinthe. Bon, lui me confle. Parce que j'en ai plein le dos de ce truc. J'aimerais enfin en sortir, parce que ça fait quelques lives. Bon, par contre, on ne va pas très vite, parce que c'est à cause de cette armure. Mais bon, elle est plutôt résistante. Mais on n'avance pas. On est dans la flotte ou quoi, là ? Non, bah non. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Allez, allez. T'as une tire dessus, lui. Il y a des boutons. Appuyez sur les boutons. On est marre des boutons. Un espèce d'œil, là. Ok, il a disparu. On avance, on avance. Checkpoint. À droite, à gauche. On verra bien. Allez, à droite. On continue. J'aimerais terminer avec ce level. Enfin, ce level. Ce labyrinthe, là. De mort. Parce qu'il m'a... Il m'a... Il m'a... Il m'a... Il m'a tué. Ok. Il y a des... Il y a des boutons, où j'ai rêvé ? Il y a des boutons encore à activer, on dirait. Il y a des jump boost, là. Enfin, des... Ok. Oh, putain. Il y a encore lui. Attends, il y a des boutons. Et j'ai vu qu'il y avait des boutons en haut, c'est ça ? Ok. J'ai compris le système. Enfin, je pense. Alors, attends. Si je fais ça... Ok. Je recule. Lui, il me fait sauter. D'accord. Ah, putain. Il y a eux. Alors, attends. Raté. Ok. Shift. Ah, putain. Ça va être chaud, là. Allez. Je suis trop loin. Putain. Ok. J'ai compris le truc. Ah, putain. Mais ça va être tendu, là, de faire ça. Surtout que là, tu me tires dessus, là. Raté. Ah, en voilà un. Il y en a combien à faire ? Là, il y a un bouton. Ah, merde. Ok, oui, c'est le bouton pour faire ça. D'accord. J'ai compris, j'ai compris. Raté. Putain, mais il me tire dessus, les mecs. Oui. Hop, en voilà deux. Ça va. Pour une fois, j'ai compris un système relativement rapidement. Ok. On avance, on avance. Il va y avoir un boss, je le sens. Oh là là, on est directement dans l'action. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, déjà. Il va falloir qu'on se mette à l'abri, qu'on se régène ou pas. Raté. Qu'est-ce qu'on fait ? On se régène ou on attend ou comment ça se passe ? Ou on se dépêche. On va y arriver, on va y arriver. Il va plus y avoir 50 à faire. Avance. Raté. Shift. Pour tomber. Raté. Putain, c'est chaud à faire. J'ai pas envie de crever. On revient encore beaucoup, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se planque ou pas ? On se planque pour Régène. Il en reste plus combien à faire, hein ? Oh non, il me tire dessus, putain. Bon, allez, on va s'activer. Raté. On est directement au début de stream, là, en pleine action. J'ai plus beaucoup de vie, hein ? Putain ! Chaud à faire. Eh, mais j'ai cliqué, là ! Putain, comment c'est chaud à faire. Je recule un peu. Allez, recule. Ou avance, je ne sais pas, mais... Ah, c'est chaud ! Ok, oh putain, il y a des slimes. Mais moi, j'ai plus beaucoup de vie, là. Allez, avance. Il y a encore des boutons à tirer. Enfin, appuyer. On appuie sur les boutons. On va pas s'occuper des slimes, on va essayer de récupérer la life un peu. Voilà, on est sur des slimes pour avancer, c'est un peu tendu. Enfin, sur des slimes blocs. Ça va libérer le monstre qui est au milieu, je pense. Avance, avance, avance ! Oh putain ! J'ai tout fait ? Là, j'ai tout fait, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un monstre quelque part. Oh putain, on n'arrive pas à avancer ! J'ai plus beaucoup de vie, j'ai pas envie de crever. Il doit y avoir un monstre au milieu. On peut pas rentrer dans la cage, là ? Ah, il y a une... Il y a une sortie, on va se barrer. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais... Oula ! Ok. J'avais pas un boss à faire, mais bon. Attends, ça c'est d'où je viens, non ? Ça a ouvert, ça, un espèce de portail. Oh, mais j'avance pas. Ah merde, il y a un monstre. Ok, c'est lui. Oh, Azuroc ! Ah, mais je vais jamais y arriver à le faire, lui. J'aurai jamais assez de vie. Et surtout de puissance de... Oh, en plus, il faut respirer. Oh, on peut pas respirer. What ? Il est où ? Je l'ai eu ? Non, je l'ai pas eu. Attends, est-ce qu'on peut le faire à l'arc ? Est-ce que sa vie baisse quand je lui tire dessus ? Non. Bon, ok, on va se le faire, mais je vais crever de toute façon. J'ai pas d'armes assez puissantes. Surtout que... Ça baisse. Oh, putain, j'ai déjà plus d'armes. Évidemment, j'ai déjà plus d'arc. Mais je suppose que si je crève, la preuve, Ouroc regagne toutes ses vies. Oh, c'est chiant. Ça, c'est chiant, quoi. Qu'ils regagnent leur vie. Ok, je suis là. Mais je n'aurai jamais assez d'armes. Combien ? 10. On va se mettre ces trucs-là. 6. 10. On va se prendre des trucs à 10. 9. 10. Voilà. Au niveau truc, en plus, respiration, ça va pas être terrible. Ah ouais, il regagne toute sa vie, quoi. Alors, il faut réussir à le coincer à un endroit. Oh, putain. Ouais, non, mais là, je vais crever. Ok. Donc, ça, c'est pas pour moi. Vous l'avez compris. Il n'y a pas trop de choix, quoi. Parce que sinon, moi, j'y arriverai pas, je le sais. Désolé. Mais c'est comme ça. Ouais, j'aime bien faire chercher les quêtes, machin, m'aventurer et tout, mais... Mais là, le boss, je l'aurai jamais eu. Donc, il faut avancer. Il faut avancer, les amis. Même si je me le fais comme ça, bah, écoutez, si vous faites l'aventure, ce que je vous conseille, parce qu'elle est sympa, elle est très, très, très sympa, faites-le réellement, quoi, le boss, mais moi, j'y arrive pas. Allez, on va pas se prendre la tête, parce que sinon, moi, je vais rester là, bloqué Keblo pendant 107 ans. On va voir ce qu'on récupère de beau. Ah, je suis sorti. Ah, bah, je suis sorti. Merde, j'ai pas tout récupéré. Ah, bah, tant pis. Au moins, on va un peu plus vite. Ouais, je suis pas trop clair au niveau... Bon, c'est pas grave. Allez, on se barre de là. J'espère que c'est la fin du level, quoi. Oh, des sous. Ah, là, c'est fermé. Là, c'est d'où on vient, je pense, par là. Ah, on va un peu plus vite. Je trouve qu'on avance. C'est bon, on avance. Je veux sortir de là. Qu'est-ce qu'il me fait ? On a encore... Pas encore une énigme, hein. Ah, non, ça ouvre de la flotte. Ok, les quatre trucs s'ouvrent. Pas les quatre. Oui, a priori. Un, deux, trois. Et le quatrième est en train de se faire. Ok. Vous retournez là-dedans ou pas ? Moi, j'y retourne plus. J'en ai marre de ce level. Oh, tout est plein de flotte. Ok. Ah, bon, un coup, du coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, il y a la gemme, sa mère. Nickel. Eh bien, par contre, il me faut de la place. Attends, on va acheter des trucs. On va pouvoir récupérer la gemme. Et enfin, terminer ce niveau. Donc, si j'ai bien compris, c'est en face. La quatrième... Non, troisième. Troisième gemme. Hop. Hop. Prendre la gemme d'espace. C'est la dernière gemme d'espace. Endel, j'arrive. Ok. Comment on se barre de là, maintenant ? Il faut reprendre des escaliers pour se barrer, je pense. C'est pas là. Ça doit être celui-là, je pense. Allez, nage vite. J'ai remis mon casque, c'est celui-là, pour se barrer. Ouais. Donc, il faut retourner à... Je sais plus où. À Riyat. C'est ça. Ok. À Riyat, on va pouvoir foutre la troisième gemme. Et dernière gemme. Et avancer. Enfin. Merde. Et avancer. Dans l'aventure. Enfin. Voilà. Regardez. Une, deux et troisième gemme. Alors, je ne sais pas où ça va nous donner. Où ça va nous amener. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'active et où on se rééquipe, etc. On va l'activer. Alors, attendez. Il faut prendre la gemme, je pense. Ah, ben voilà. Voilà. Le portage spatial de Riyat est activé. Je vais enfin pouvoir en finir avec Etsotsira et la malédiction. Donc, comme je vous avais dit, il faut que je tue Etsotsira, etc. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le forgeron. Non, lui, il vend quoi, lui ? Ah, c'est vrai qu'il vend des bouquins, lui. Qui peut être intéressant. Cicatrisation. Créer une aura qui augmente votre hygiène de vie. C'est pas mal, ça. Et si se lever votre corps physique dans les terres, votre vitesse de déplacement et de frappe augmente, mais vous aurez grandement faim. Ouais. 350. Puisez dans vos ressources vitales pour les transférer dans votre force physique. Ah oui, ça c'est de l'altération. Ah oui, mais il y en a plein de trucs. Boule de feu. Très de feu. Ah oui, il y a des trucs intéressants quand même. Piège explosif. Créer sur vos pieds un piège, etc. Invocation, stockage. C'est vrai que je pourrais en avoir besoin. Appa. Invoque des appas attirant certains ennemis. C'est peut-être intéressant, ça. Donnez forme à votre violence en faisant temporairement apparaître une arme. Ça va pas aller en mal aussi, ça. Temporairement apparaître un arc. Invoquer un familier. Invoquer des loups sauvages combattant certains ennemis. Qu'est-ce qu'on prend ? Si on a des sous, là. Je les utilise pas beaucoup, mais ça serait bien d'en utiliser d'autres. Inferno. Une aura de feu autour de nous. Je vais prendre feu aussi ma gueule, moi. Un appât, ça a l'air bien. Invoquer des appâts attirant certains de vos ennemis. Ok, du coup, j'ai un bouquin. Appât. Pensez nos pommes. Enfin, nos carottes. Ok. On est bon. Et bien, on va prendre le... C'est parti. On va prendre le portail, non ? Ok. Alors, on a réussi un progrès. Il y a des endroits ici. Alors, on est dans un nouveau village. Checkpoint. Ça ressemble au 1. Dans le 1 de la Croce de Time, il y avait un truc, un endroit comme ça, je crois. Et taux de Syrah. On va pas y aller tout de suite. On va fouiller un peu. Quoi que... Putain, mais j'avance pas. Ah, il y a Gérard. Salut Gérard. Putain, mais il avance. Encore un étranger dans ma maison. Depuis que ce portail a été ouvert, il y a plein d'étrangers maintenant ici. Mais attendez un instant. J'espère que vous n'êtes pas le responsable de l'ouverture du portail, non ? Oui, c'est bien moi. Héros des 7 dimensions qui a réactivé un ancien portail spatial afin de voyager de Riot vers Endel chercher le sage et taurien. Bon, oui, on n'est pas des chiants, on dit la vérité. Ouh là, ouh là, ouh là. Si je suis venu vivre à Endel, c'était justement pour son côté paisible et tranquille. Maintenant, les étrangers affluent par ce portail maléfique et vous en êtes la cause. Je ne veux plus vous voir dans ma maison. Allez voyager ailleurs. Bon, ok. Coucou, ma virée, c't'enculé. Euh, c'te salaud, c'te vilain, c'te pas beau, c'te tout ce que tu voulais. Vruc. Vruc, je n'en rêve pas, Mr. LD. Quel bon vent te ramène à Endel. C'est tout. Ah si, il parle. Il parle, c'est pas ce que je pensais. Te souviens-tu d'Henry Jones Senior ? L'ouverture du portail vers Riot lui a redonné le goût à l'aventure. Il a d'ailleurs emprunté. Avant de partir, il m'a parlé d'une légende. Il y aurait une sorte d'arme très étrange. Euh, avec des ornements verdâtres de matière inconnue de notre monde. Elle sommeillerait dans un temple de la forêt dite de Warlest. Étant moi-même collectionneur, je serais ravi que tu me la rapportes si tu mets la main dessus. Le temple de Warlest, je tâcherai de la trouver si elle existe bien. On peut se mettre en quête annexe. Une quête annexe. On peut pas récupérer des trucs. Là on pourra pas. On récupère quelques petites quêtes annexes. On se balade, on se balade. Oh, il y a un roi. Voilà notre cher héros des 7 dimensions. Et Zotira m'a prévenu de ta venue. Il vous attend certainement. On ira le voir après. De toute façon, on doit le flinguer. Tu as rétabli l'ancien portail de Arayat. Il va nous permettre de communiquer et tisser des liens avec cette région florissante. En tout cas, cela me fait grandement plaisir de te revoir ici. Fais comme chez toi. Donc effectivement, c'est pour ça que le décor me rappelle. Parce que c'était comme dans le 1. Effectivement, j'avais sauvé le roi. Enfin, je sais plus. Je me rappelle plus. Je vous invite à aller voir les 46 épisodes sur ma chaîne YouTube de la saison 1. On le revendra. Oui, avant de faire la quête principale, on se fait une petite quête annexe. Ah, ça fait bizarre de se rappeler de ces... Quelle nostalgie ! Eh bien, tiens, quelle nostalgie ! Mais je n'ai absolument pas le temps de me balader pour une région que je connais déjà très bien. De quoi ? Je ne peux pas y aller. Il ne veut pas. Bon. Ben, on ne peut pas là faire la quête, alors. Bon, c'est peut-être pas par là. C'est peut-être de l'autre côté. C'est rigolo de revenir ici. On va se balader par là. Alors, c'est peut-être de l'autre côté, mais peu importe. Ici, il y avait une espèce de mage. Ah ben non, c'est là, Eto Tzira. Ben tiens. Bon. Eh ben, c'est parti. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va fermer sa gueule. Lui, deux secondes, on va éteindre la musique. On va se concentrer. Parce qu'on doit le tuer, le gars. Reprendre. Quel nostalgie. Je m'en fous. Je m'en fous. Alors, ça y est, avec Eto Tzira. Ça alors. Arrête de bouger. Passe bien toi, héros en telluron. Oui, c'est moi. Quelque chose ne va pas, je crois. Alors, ça, c'est moi. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Mes jours sont comptés maintenant. La corruption s'est emparée de moi. Et c'est ta faute. Je dois... Je dois en finir avec toi. Oh, oh, oh. Attends, attends, attends. Je suis déçu de constater que tu aies pu céder à ce désespoir. Ou peut-être as-tu été manipulé. Oui, en effet. Par toi. C'est ce que je redoutais. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas eu le temps de lire. Il va falloir se battre. Bon. Eh ben, écoute, on va le taper. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je dois le tuer. Waouh, 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 waouh. Putain, mais j'ai pas eu le temps de lire. Je lui fais zéro dégâts et je suis mort. Ok. Ah ben, alors voilà, lui. Mais que s'est-il passé ? Je dois reconnaître que tu as un talent inné pour le combat. Tu parles. Mais comme tu l'ignores, une personne comme toi ne peut être corrompue. Pourtant, c'est ce que j'ai. J'ai la malédiction. J'ai pas eu le temps de lire tout le bordel. Gnagnagnagna. Alors, en tant raison, Relgon. Qu'as-tu dit ? Relgon. Ce nom ne t'est pas étranger. Tu ne peux être affecté par la corruption, comme je te le répète. Car ton esprit est l'un des plus forts des sept royaumes éportés et je viens de l'ouvrir à son plein potentiel. À présent, tu ne sentiras plus le poids de la malédiction qui pesera sur toi. Qui pesa sur toi. Bon. Je comprends pas, effectivement. Plutôt que des explications, je peux te montrer. Il va falloir me faire confiance. Alors, je devais le tuer. Je dois lui faire confiance. Je comprends plus rien. Donc, il se barre. Alors, c'est décidé. Je t'envoie à Aungand. Il y a 32 000 ans. Ah, ne rajeunis pas. Alors que la guerre du feu faisait rage sur ce royaume, tu y rencontreras sans doute ma personne, mais je ne te reconnaîtrai pas. Parce que lui, il dit qu'il a 32 000 ans. On va le suivre. Je n'ai pas tout suivi. Je devais le tuer parce que c'est lui qui m'avait filé la malédiction. J'ai essayé de le tuer. Je n'ai pas réussi. Il m'a tué. Je reconnais ce terrain. Je crois que ça se terminait. Ici, la finale de la saison 1. Comme c'est intéressant, je réalise maintenant que c'était toi. Enfin, je ne te gâcherai pas. Putain, la surprise. Je ne te gâcherai pas la surprise, mais sache que cette épreuve sera difficile. N'aie pas peur. Tout ce que tu as à prendre de ce voyage te sera bénéfique. Mais pourquoi je dois aller là-bas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ne sois pas nostalgique. Le passé semble merveilleux, mais il n'est rien comparé à ce que l'avenir nous réserve. Nous regrettons tous les épreuves, les époques révolues. L'important n'est pas de les revivre, mais de s'en souvenir, car c'est ainsi que va le temps. C'est vrai que ça s'appelle Across the Time, Time for Regret. Donc, le temps des regrets. Et qu'effectivement, on va dans le temps, on voyage dans le temps. Je vous rappelais qu'on était dans le présent, entre guillemets. On est allé dans le passé pour tuer Eto' Tzira parce que la malédiction était revenue suite à la saison 1. Mais là, on m'avait dit qu'il fallait le tuer. Et là, il me dit d'aller ailleurs. Eh bien, allons-y. Allez. Ok, c'est une porte temporelle. Oula. Oula, c'est rigolo. C'est bien foutu. D'accord, c'est une porte temporelle où je vais 32 000 ans avant. C'est rigolo. Bank Band. Il y a bien de la chance. Pardon. Du coup, du coup, du coup, du coup. On est dans le nether, quoi. On va aller là. Moi, je trouve, je cherche toujours des petits endroits cachés. Bon, il y a un portail ici. Ah merde, il y a des mecs. C'est qui, celui-là ? Allez, les gars, attrapez-le. Je déteste les mauvaises surprises. Oh putain. Non, non, mais je ne suis pas venu pour me battre, moi. Attends. Attends, je vais faire mon spawn. Attends, mais me tuer pas tout de suite. Ah putain, mais mon arme, elle ne veut rien par rapport à eux. What ? Attends. Attends, je me barre. Je m'en fous. Ah, mais je n'avance pas, sa mère. Ah, je suis bloqué. C'est Rhys et Namrin. C'est mortel. Toujours en train de se battre entre eux. Étrange. L'un d'eux semble différent. Et moi ? Allons leur demander. Wow, 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 wow. Attends, attends. Je te tape, je te tape. Oui, si, je te tape, je te tape. Non, mais je n'arriverai pas à les battre. Là, je suis bloqué. Attends, je me barre, je me barre. Toi, t'es qui, toi ? Tu ne veux pas me parler ? J'ai le vélo, je ne sais pas pourquoi. Les autres sont partis. Je ne sais pas si t'as compris. Ce n'est pas grave. Ah, ils sont là, les copains. Bonjour. Qu'est-ce que cette chose ? C'est le portail. Je ne sais pas, ça ne ressemble pas à du dahl. J'allais oublier. Et toi, le mortel qui a l'air complètement perdu, que s'est-il passé ici ? Que fais-tu là ? J'avoue, je ne sais pas. Je suis perdu. Peux-je répondre ou comment je n'ose pas ? Vois dans la tête. Ah, c'est Sotira qui va me parler. Ne t'inquiète pas. Tu peux lui faire confiance. Et puis, il ne sera pas choqué d'apprendre d'où tu viens. C'est un éternam. Un immortel, après tout. C'est une longue histoire. Je suis passé par ce portail depuis Telluron pour rencontrer quelqu'un. Un portail interdimensionnel ? Incroyable ! C'est la première fois que j'en vois un. Ok. Bon, voilà. Nous devons rentrer au camp. On se retrouve là-bas. C'est Cyril qui me dit ça. Je devrais peut-être dire les noms des mecs. Enfin, vous le lisez en même temps que moi. Bon, suis-moi. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Et puis, je ne te laisse pas vraiment le choix. Bon, ok. Il faut que je les suive. Ils sont où ? Acte 3, chapitre 1. Chapitre 2, pardon. Un royaume en guerre. Allez, on va encore se mêler des trucs qui ne me regardent pas. Je ne peux même pas visiter. Donc, on est dans une nouvelle ville ou je ne sais pas quoi. On est où, là ? Ok, j'ai réussi à avancer. Il est où, Pépère ? J'ai grimpé là-haut. Ah, bonjour. Attends, je fais mon point. Alors, il y a plein de mecs. Namrin, Ceris. Ok, je les connais. Raygon et... Bah, t'es tout tiré. Alors, voilà, lui. Alors, Raygon. Justement. Zone stratégique. Nous ne pouvons guère nous permettre de la laisser tomber aux mains de l'ennemi. Donc, rappelons-nous qu'on est dans une zone en guerre. C'est le titre du chapitre. Il y a un mec... Ah oui, Raygon, c'est lui. D'accord. Namrin, te revoilà. Namrin. Excusez-moi, maître. Nous avons trouvé cette personne auprès du pont, auprès du pont, en direction d'Okar. Elle dit être venue d'un autre royaume. On parle de moi. Et nous avons pu observer Cyril et moi le portail interdimensionnel. De plus, il dit chercher quelqu'un. Oui, je cherche. Je ne sais plus qui est au Tira, je pense. Ou Elgon, justement. Ou Raygon. Je vois, dit Raygon. Raygon, sans enthousiasme, sérieux. Bienvenue, voyageurs. Je suis Raygon, général des armées d'Eternam et représentant du trône d'Angband. Comment vous appelez-vous et de quel royaume venez-vous ? Alors là, c'est moi qui réponds. Raygon ? Pardon, je veux dire... Mr. LD. C'est moi et j'arrive de Telluron. De Telluron ? Je vais vous présenter Tzotira, sage et guerrier qui nous vient du même monde. J'ignore encore votre ascendance, mais si elle est d'apparence, elle s'apparente à la sienne. Votre aide ne sera pas de trop. Alors là, j'ai la voix dans la tête qui me dit « Ne parle pas de moi ! Inutile de troubler mon double du passé ! » Oui, parce que Tzotira dit « Il y a 32 000 ans et il y a celui du présent qui me parle dans la tête. » C'est compliqué. « Mon ascendance, je ne suis pas dans un demi-dieu. » « Ça, par exemple, » dit Tzotira, « Je suis enchanté de faire votre connaissance. » C'est elle qui vous a fait venir jusqu'ici, n'est-ce pas ? Elle ? Non, enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il parle de la petite voix dans la tête. « Et Tzotira ? » « Mais vous êtes là pour aider, non ? » Alors là, c'est la voix dans la tête qui me dit « Oui, tu l'es. Ne perds pas cette occasion de gagner leur confiance. » « Oui, en quelque sorte. » Oh putain. Oh là là, il y a des gens, il y a des mondes. C'est incroyable. Oui, c'est surtout beaucoup trop pour être vrai. « Et bien, tout ça, ça m'a coûté de la bouffe. » « À lire. » « On va fatiguer. » Du coup, on va se mettre à jour au niveau conscience. « La situation dans ce royaume est chaotique. Je dois les aider pour ce faire. Il faut que je rassemble deux sceaux, l'un au symbole de lave et l'autre de feu pour les emporter jusque devant l'antre du monstre dévastateur. » La flamme là. « Le premier est dans le village nommé Phénix. » Ok. Il va falloir que j'aille. Mais, avant toute chose, on va se promener un peu. On va essayer de voir un peu s'il n'y a pas des petites quêtes annexes. Normalement, il y a des quêtes annexes qui permettent de... Attends, il y avait un endroit par là. Il y a des coffres. Bien les coffres. S'ils sont fermés. On va récupérer de la thune. On va voir s'il y a un vendeur. S'il ne peut pas... Je ne sais pas. Il y a peut-être des meilleures armes ici. Oui. Ça marche. Bien. S'il y a un point de spawn. On s'en fait chier avec le terraforming quand même. Bon, je ne sais pas qu'il y a des outils maintenant pour faire ça. Mais bon. Bon, allez. On s'arrête là. Hop. Et voilà. Deux heures de stream. C'est très, 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 très bien pour moi. Ça me suffit largement. Je trouve qu'on a plutôt bien avancé. On a fait beaucoup de lectures. On a terminé le chapitre 2. On est au chapitre 3. On a rencontré le Tzotira. On a trouvé la troisième gemme. La troisième gemme qui nous a permis de rencontrer le Tzotira. Qui nous a permis de continuer ici où on est dans le monde du Nether où il va falloir trouver deux sots. Voilà. Et puis, la quête continue. Et puis, on se retrouve bientôt. Certainement. Là, on est en live lundi. Non, on est dimanche. Je suis con. On est dimanche soir. Peut-être demain lundi soir. Voilà. Je ne sais pas. J'ai essayé de faire un planning un de ces quatre que vous sachiez sur Twitch quand est-ce que je... Live. Bon là, c'était un live improvisé dimanche soir à 17h de 17 à 19. Mais bon. Voilà. Alors, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Voilà. Ça fait toujours plaisir. À venir sur les lives sur Twitch. Quand... Alors, vous avez la description. Enfin, vous savez, vous pouvez me notifier... Enfin, vous êtes notifié. Je vous envoie un message sur Twitter. sur YouTube aussi. Sur YouTube, j'envoie une notif disant que je vais liver. Voilà. Et puis, la rediff, je n'ai déjà pas balancé la rediff de la dernière fois sur YouTube à aujourd'hui. Donc, cette rediff là sera un peu plus tard dans la semaine. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501